Yuri est sur le toit d'un immeuble. Affolée, elle appelle son frère, Rika, qui lui explique le « monde » dans lequel il se trouve. Des personnages masqués se déchaînent, désespérant les gens qui se suicident en sautant des toits, ce dont Yuri est témoin. Un masque l'attaque alors. Alors qu'elle atteint un toit voisin, un policier tire sur le masque. Un autre policier, Mizushita, évalue la scène, mais pousse le premier policier hors du toit. Mizushita tente de sauver Yuri lorsqu'un homme masqué armé d'un sniper lui tire dessus. Yuri brûle le corps de Mizushita et s'empare de son arme. Yuri est alors repéré par Mad Mask. Lorsque Yuri tire sur le masque, elle apprend un autre secret du monde, les masques sont des humains à qui un dieu commandant ordonne d'accomplir des tâches. Le commandement ordonne alors à Mad Mask de se suicider. Ébranlée, Yuri jure de vaincre le God commande par tous les moyens. Alors qu'elle se dirige vers un autre bâtiment, elle aperçoit un hélicoptère qui peut transporter une personne hors du monde à certains intervalles de temps. En se dirigeant vers l'hélicoptère, Yuri trouve une fille menaçant un homme, mais la fille ne porte pas de masque. La jeune fille, Mayuko, nise, tue l'homme puis menace de tuer Yuri. Cependant, il conclut une trêve. Pendant qu'ils discutent, Yuri protège Mayuko de Sniper Mask. Se remémorant son passé, Mayuko décide de faire équipe avec Yuri pour se rendre à l'hélicoptère. Pour faire diversion, une grenade est lancée dans les escaliers alors que Sniper Mask les suit. Mayuko et Yuri apprennent à se connaître et se dirigent vers l'hélicoptère. Lorsque l'hélicoptère décolle, Yuri lui tire dessus. Croyant qu'il s'agit de leur porte de sortie, Yuri décide de créer des alliances et de détourner l'hélicoptère. Ailleurs, Sniper Mask réfléchit à la possibilité de retrouver partiellement ses souvenirs. Yuri se souvient d'avoir vu un gratte-ciel extrêmement haut qui n'était visible que pour elle avant d'être téléportée dans le Nouveau Monde. Croyant que Mayuko l'a abandonnée, elle se dirige vers un autre bâtiment lorsqu'elle est repérée par un trio de masques. Alors que deux d'entre eux sont tués par un membre de leur propre trio, Mayuko les couvre avant d'être attaquée par le troisième. Yuri et Mayuko abattent le masque, qui se suicide. Yuri et Mayuko décident de s'allier. Lorsque Yuri contacte Rika pour l'informer de ce qui s'est passé, il lui ordonne de tuer Mayuko. Yuri n'est pas du tout d'accord car son alliée est plus importante que sa sécurité. Rika lui répond qu'il s'agissait d'un test pour évaluer sa ténacité. Par la suite, Rika lui fait part de sa conviction qu'un masque ne peut jamais redevenir un humain et qu'il faut tuer tous les masques pour survivre. Un flashback montre que Rika et Sniper Masque ont une brève altercation. De retour dans le présent, les alliés de Rika, Takeda et Okihara, se retrouvent lorsque Baseball Masque lance un boulet de cannon sur eux, tuant Takeda. Croyant que Baseball Masque joue sur un vrai terrain, Rika le combat. Baseball Masque déclare que Rika est loin d'être un « Dieu » dans ce royaume. Avant qu'il ne soit possible d'obtenir plus d'informations, Okihara abat Baseball Masque. Convaincu que le royaume est infâme, Rika jure de détruire le Nouveau Monde. Pendant ce temps, Sniper Masque tente de désespérer une jeune fille pour qu'elle se suicide lorsque le God Command lui révèle que la jeune fille est un individu qui est encouragé à devenir Dieu et que le royaume est une installation pour créer Dieu. Le commandement répète que la jeune fille, Kuon Shinzaki, est une « candidate à la divinité » et qu'elle est encouragée à devenir Dieu. Les anges, ou Masque, ont pour tâche de compléter un candidat. Sniper Masque accompagne Kuon bien qu'ils ne connaissent pas l'ordre du commandement. Pendant ce temps, Yuri et Mayuko reçoivent un sac d'un masque sans émotion, qui contient des armes et de la nourriture. Pendant que Yuri dort, Mayuko et Rika discutent maladroitement du bien-être de Yuri et de leur alliance. Sur un toit voisin, le chef Masque tente de kidnapper Mayuko. Yuri et Mayuko se rendent dans un autre bâtiment, tandis que Mayuko réfléchit à la façon dont Yuri l'accepte malgré son passé trouble. Chef Masque kidnappe alors Mayuko, mais Yuri s'en aperçoit. Chef Masque révèle que son masque est défectueux, ce qui signifie qu'il reçoit des ordres, mais qu'il a gardé sa volonté dérangée. Yuri se présente pour le blesser, puis Mayuko le tue brutalement. Ils suivent des signes jusqu'à une pièce où ils sont accostés par un groupe d'humains. Soudain, Ride Masque apparaît et tue le groupe. Lorsqu'il s'en prend à Yuri, Mayuko met son masque de défection pour devenir un ange. Au cours du combat, Ride Masque brise le masque de Mayuko, révélant que sa volonté est préservée. Mayuko et Yuri la battent alors. Au moment de partir, elles sont abordées par Sakyotanab, un homme qui veut tuer God Candidate. Il se souvient que ses alliés ont été tués par l'ange d'un autre candidat nommé Kazuma Aohara. Pendant ce temps, Sniper Masque et Kion entendent la conversation. Lorsqu'ils affrontent Aohara, celui-ci proclame que rien ne pourra l'empêcher d'être le « Dieu parfait » et ordonne à son ange, Ayn, de les tuer. Alors qu'Ayn se fatigue, Aohara ordonne à son autre ange, Zwei, d'attaquer, mais il est rapidement tué par Yuri. Elle se souvient qu'un candidat peut contrôler plus d'un ange lors d'un appel précédent avec Rika. Désespérée, Q on tente d'intervenir en activant son « arme ». Un relguin fait alors exploser un bâtiment voisin, ce qui amène Aohara à croire que c'est Yuri qui a fait le coup. Elle utilise ses talents d'actrice pour le faire se rendre. Q on jure d'être le « Dieu parfait » pour mettre fin au monde. Rikuya Yoshida, un autre candidat, espère s'allier à Rika. Rika se demande comment on devient un candidat. Il est alors révélé qu'une personne devient un candidat si elle porte un masque sans bouche. Mayuko commence à ressentir les effets du port du masque. Yuri, bouleversé, propose à Mayuko de s'asseoir, mais elle refuse. Alors qu'il se dirige vers Yoshida, ils atteignent une bibliothèque où ils trouvent bas masque. Mayuko l'attaque sans réfléchir, mais se fait assommer. Sniper Mask apparaît alors et le tue. Pensant qu'il s'agit d'un ennemi, il s'enfuit. Cependant, Sniper Mask espère qu'ils pourront tous faire équipe. Par la suite, il se souvient de sa rencontre avec Rika. Il se souvient également de la façon dont il est devenu un ange. C'est Koikuzakab, un ange en uniforme de policier, qu'il a forcé à devenir un ange. Ailleurs, Mayuko croit que son alter-ego masqué est en train de prendre le contrôle. Elle s'effondre après que Yuri l'ait empêché de se suicider. Dealer Mask s'approche de Yuri et explique que l'état de Mayuko est une « hibernation » dans laquelle il lui reste moins de deux heures à vivre, mais qu'elle peut être sauvée par un candidat. Elle dit également à Yuri qu'il y a un masque sans bouche à proximité, qui lui permettra d'être un candidat. Promettant de sauver Mayuko, Yuri s'en va. À son insu, Mayuko est sauvée par Cuon quelques minutes plus tard. Alors que Yuri se rend au masque, elle est attaquée par un skier en gel. Se rappelant les instructions de dealer Mask, Yuri trouve le masque sans bouche. Alors qu'elle le met, le God commande lui ordonne de tuer son adversaire, ce que Yuri fait. Pendant ce temps, alors que Rika trouve d'autres alliés, il est révélé que Kuzakab les surveille. Lorsque Yuri remet le masque, le commandement lui dit que ses souvenirs et sa conscience ne seront pas affectés et qu'elle peut contrôler les anges en fonction de la compatibilité des longueurs d'onde. Mayuko appelle Yuri et lui fait savoir qu'un « candidat » l'a sauvé. Mayuko demande alors à Cuon de tout savoir, tandis que Yuri prévoit de continuer à avancer pour rencontrer Yoshida. Rika et son équipe rencontrent enfin Yoshida et pensent pouvoir lui faire confiance. Il tombe alors dans une embuscade tendue par Kuzakab et son équipe. Rika tente de repousser un ange albardier lorsque les anges de Yoshida viennent les soutenir. Kuzakab ordonne à son équipe de continuer à attaquer lorsque Rika s'effondre. Alors que les anges de Yoshida et l'équipe de Rika les combattent, Swimmer masque kidnappe Rika. Kuzakab rappelle qu'elle est censée kidnapper n'importe quel humain compétent et l'emmener à cette personne. Plus tard, Yuri reçoit un appel informant de l'enlèvement de Rika. Furieuse, Yuri se promet de sauver Rika. Pendant ce temps, Mayuko rencontre une paire d'anges. Cependant, Sniper masque la sauve. Sachant qu'ils sont dans une situation difficile, Yuri vient à la rescousse. L'un des anges lance des grenades sur eux, mais Yuri les détruit. Les anges sont ensuite tués par Yuri et Sniper masque. Kuzakab se présente ensuite à Yuri et confirme qu'ils sont des godes candidates. Ailleurs, Rika est finalement emmené voir cette personne, qui s'appelle Mamoru Ekawa. Ekawa parle de son plan pour le nouveau monde et il veut que Rika soit son allié. Ils se rendent sur un toit où Ekawa explique que pour devenir le dieu parfait, un candidat doit se rendre à la tour du canon. Ainsi, il pense que son équipe loyale peut le compléter pour devenir dieu. Alors que Kuhon s'interroge sur le lien entre Sniper masque et Rika, un hélicoptère survole la ville. Il s'arrête à l'héliport où se trouve Ekawa, puis s'envole. Ekawa confirme que les anges masqués en colère ou anges gardiens tentent d'empêcher les candidats de devenir dieu. Ekawa ordonne à une escouade de surveiller l'héliport et de tuer tout intrus. Il ordonne ensuite à Kuzakab et à ses anges supérieurs d'éliminer Yuri et tous les autres candidats. Pendant ce temps, White Fader, l'un des anges d'Ekawa, se bat en duel avec Sniper masque et White Fader prend le dessus. Alors que Sniper masque est en difficulté, Kuhon décide d'utiliser son relgun, mais c'est seulement à ce moment-là que Kane apparaît sur le toit de White Fader et parvient à s'échapper, Sniper masque s'en tirant à bon compte. Kazuma Aohara pense que Yuri est dans les parages et espère la rencontrer. Un enfant nommé Uzuki, Sakyotanab et Aohara partent à la rencontre de Yuri. White Fader fait un rapport à Ekawa, qui suppose que l'utilisateur du relgun se trouve probablement à l'extrémité et où se trouve Yuri et proclame qu'il est le dieu parfait. Alors que Yuri et son peuple atteignent le point de rendez-vous, Mayuko se demande si Kuhon n'est pas l'utilisateur du canon, ce qui s'avère exact. Ekawa obtient des informations sur l'endroit où se trouve l'utilisateur du canon. Par la suite, Sniper masque arrive et parle de la force de Yuri. Alors que Kuhon et lui s'en vont, Aohara et ses alliés rencontrent Yuri. Kuhon explique à Sniper masque que leur ennemi, Ekawa, a un otage, Rika. Kuzakab commence à interroger Rika. Kuzakab apprend que Rika connaît personnellement Sniper masque et tente de le transformer en ange, mais Rika se blesse. Il proclame que Sniper masque est assez fort pour battre Ekawa avant qu'il ne s'évanouisse. Pendant ce temps, Sniper masque et Kuhon parlent de Rika lorsque le programme d'hibernation est activé. Ils demandent à Kuhon de le sauver le moment venu. Aohara fait savoir à Yuri qu' Ekawa essaie de tuer d'autres candidats. Kuhon informe ensuite Yuri et Mayuko de l'état de Sniper masque et demande à Yuri de lui parler. Yuri lui parle de Rika et s'interroge sur leurs liens. Yoshida reçoit un rapport de son ange sur l'endroit où se trouve Rika et lui demande de rencontrer Yuri. Après une conversation entre Sniper masque et Yuri, il entre en hibernation. Depuis un autre bâtiment, Student Masque, l'un des anges d'Ekawa, observe Yuri. Kuhon, Mayuko et l'ange de Mayuko plonge dans le cerveau de Sniper masque, puis dans son rêve. Ils y rencontrent un jeune Sniper masque parlant à une jeune Rika, qu'il appelle Yuka Makoto. Une fois que Kuhon a mis fin à son hibernation, les filles quittent son rêve. Plus tard, Yuri trouve une bande de masques et les tue sous les yeux de Student Masque. L'élève masque attaque Yuri au nom d'Ekawa. À ce moment-là, Mayuko arrive et la sauve. Après que l'élève masque ait parlé des croyances d'Ekawa, Yuri décide de le tuer pour mettre fin au monde. Pendant ce temps, Ekawa annonce que son équipe, composée de Kuzakabe, de Swimmer Masque et de l'archange, va assassiner le peuple de Yuri. Kuzakabe se souvient de la fois où elle et Ekawa ont rencontré l'archange. L'archange considère que tout est mauvais et que tuer les gens est une justice. C'est cette croyance qui a rendu Ekawa compatible avec le contrôle de l'archange. L'un des anges de Yoshida fait un rapport sur les allées et venues de Kuzakabe, Archangèle et Rika. Yuri reçoit le rapport de Yoshida ainsi que la nouvelle que l'escouade de Kuzakabe se rapproche. Aohara tente de soutirer des informations à Student Masque et annonce également qu'il a le pouvoir d'empêcher un ange de bouger pendant une seconde. Yuri et son équipe se préparent alors à la bataille finale. Avant que Sniper Masque ne puisse tirer sur Kuzakabe, Uzuki révèle qu'elle est sa mère. Swimmer Masque et Archangèle combattent Yuri, Ain et Mayuko, quand Ekawa active le plein pouvoir d'Archangèle. Archangèle court après Ekawa, Mayuko et Ain le suivent, tandis que Yuri combat Swimmer Masque. Makoto tente de tirer sur Archange, mais celui-ci arrête la balle avec ses doigts. Ain s'approche furtivement d'Archangèle, mais ne parvient pas à le mettre à terre. À ce moment-là, Aohara utilise son pouvoir, ce qui permet à Ain et Mayuko de blesser Archange. Archangèle utilise la balle de rechange de Makoto et la tire, touchant Aohara au cou. Pendant qu'Ain s'occupe d'Aohara, Mayuko fait appel à son alter-ego Angel pour terminer la « défragmentation ». Pour gagner du temps, Tanab se présente et confond l'Archange. La défragmentation de Mayuko étant terminée, ses capacités de combat sont à la hauteur de celles d'Archangèle. Yuri finit par tuer Swimmer Masque, tandis que Kuhon se calme pour utiliser leur dernière attaque. Mayuko demande à Kuhon d'utiliser le Rell Gun. Kuzakab tente de faire un rapport à Ekawa, mais s'échappe. Archangèle sort des décombres. Avant que Yuri ne puisse tuer Archangèle, le God commande annonce que leur longueur d'onde corresponde et qu'elle peut donc le contrôler. Ne sachant que faire, Tanab convainc Yuri de le contrôler. Bien que l'équipe de Yuri remporte la bataille, Aohara meurt. Ekawa apprend l'existence de Yuri et informe Rika qu'il va l'utiliser comme moyen de pression pour que Yuri se rende. Lorsque Rika rejette la proposition d'Ekawa, ce dernier active l'Angel commande sur lui, laissant son destin inconnu. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.